Je m'appelle Renel Sanon, étudiant en psychologie à l'Université Laurentienne. Et je vais vous faire ma présentation sur le langage haïtien, les émotions et la psychologie cognitive. Pour commencer, je vais vous présenter un peu mon pays qui est Haïti. Beaucoup de monde ne connaît pas qu'il y a de belles choses que vous pouvez découvrir. Nous voyons avec ces plans en drone qu'il y a des maisons en tôle et en bois. Ce sont des maisons traditionnelles. La République d'Haïti est un état de la Caraïbe, de l'océan Atlantique, situé dans l'hémisphère nord. Le pays partage 376 km de frontières terrestres avec la République dominicaine et des frontières maritimes avec les Bahamas, la Colombie, Cuba, les îles turques et caïques, la Jamaïque et la République dominicaine. Haïti s'étend sur une surale de 126 760 km². Donc Haïti, comme le reste de l'île, se trouve dans une zone sismique active entre deux plaques tectoniques. La plaque nord-américaine au nord et la plaque Caraïbe au sud, rendant le pays particulièrement vulnérable au tremblement de terre. Pour ces raisons, le territoire est traversé par de nombreuses failles géologiques et dont les deux principales sont la faille septatrionale située au nord et la faille Henri Quillot et Plenten Garden situées au sud. La langue officielle dont sont le créole haïtien et le français, le climat rencontré en Haïti est le type climat tropical de savane et d'après la classification de copains. Ce qui signifie que les températures moyennes annuelles varient entre 25 degrés Celsius et 30 degrés Celsius et celles de la mer entre 26 et 29 degrés Celsius. Le sujet sur lequel j'ai choisi de faire ma présentation est le langage haïtien et ses émotions. Je vais choisir la théorie quotidienne et aussi la culture sur laquelle je vais travailler. C'est ma propre culture, la culture haïtienne. Mon objectif est de guider l'observateur à bien comprendre comment le langage joue un rôle important dans le fondement de l'émotion de la culture haïtienne. J'aimerais vous présenter le langage et ses émotions, comme je vous en ai parlé de la culture haïtienne. A partir de ma langue et de ma culture, je vous décrirai ce qu'une personne haïtienne croissante. Le langage est le premier élément visible de l'émotion. Et dans n'importe quel pays, un individu passe, il craigne derrière lui sa langue et son émotion. Le langage et la culture sont étroitement liés puisque ces deux éléments nous permettent d'avoir des émotions dans nos interactions avec les autres personnes qui se trouvent autour de nous. Le langage est le moyen de communication qui nous permet de transmettre ou de partager notre culture. Tandis que la culture nous caractérise en tant que groupe et social pendant que la psychologie est propre à l'individu. Donc, à déclarer l'Ikata et Henn dans le livre Introduction à la psychologie interculturelle en 2012. Le langage haïtien est l'élément visible, comme je vous en ai parlé, par lequel les haïtiens vulgarisent leur culture. Et dans la culture haïtienne, il y a premièrement une expression langagière le plus émotionnelle qui est « écolanguette maman ». En cryote, ce qui signifie en français « je veux coucher ta mère ». Et cette expression peut créer une intimité ou une inimitié désagréable et incontrôlable entre deux personnes ou un couple de personnes. Et deuxièmement, un événement religieux aussi crée des émotions dans la culture haïtienne et les funérailles. Les funérailles d'une personne qui est considérée comme le plus émotionnel. La cérémonie d'interculturement dans la culture haïtienne est un événement très émotionnel. Après avoir préparé le mort, le beignet, l'habillé correctement et entouré d'une bande de sa mâchoire, il est placé dans son cercueil avec quelques-uns de ses objets personnels. Puis, la salle où était installé le mort est balayée, arrosée et parfumée par le beigneur. Le cercueil est déposé sur une table ou deux chaises sur la cour. Un leader religieux chante le terme. Par moments, durant la cérémonie, certains membres de la famille sont affligés et des amis répandent et des pleurs nourris, alors que d'autres émettent de lourds de gémissements. Certaines personnes en proie à des crises sont transportées et ailleurs. Et une dernière parole, l'ébédiction, au lieu d'inhumation, on descend le cercueil, on place les planches et on ajoute de la terre ou du mortier. Et le développement du langage, il nous aide à avoir un certain comportement avec les autres personnes. C'est là que nous pouvons parler de la cognition comportementale et les bases sociales du comportement. Par exemple, si d'une part l'on range dans le domaine du psychologique, les modèles de pensée, les émotions, les actions, l'esprit, la psyché, le soi, la mentalité, etc. Et d'autre part, que l'on considère que les socialités, les contextes socio-culturels, les systèmes sociaux, l'environnement, la structure sociale ou la culture sont des modèles situés dans le monde social et forment dans le domaine des socio-culturels. Il faut alors reconnaître que ces deux modèles sont étroitement indépendants. La psychologie cognitiviste se forme en complétant au behaviorisme et propose de concevoir les hommes non pas comme des récepteurs passifs et guidés par des forces environnementales, mais comme des acteurs des expériences qu'ils vivent. Tout individu change et forme ses expériences en employant des processus mentaux pour y transformer l'information selon la postulat de l'approche cognitiviste ou bien l'approche socio-cognitive. Bandura, dans son ouvrage social, formule des postulats sur les capacités qu'ont les humains et d'interpréter leur environnement et agir sur celui-ci. Le premier, c'est bien un symbole du baron samedi, de ça, mais le deuxième, c'est haïsant. Si vous avez des lois qui ont un rapport avec les haïsants, c'est un signe à toi. Et aussi, le troisième, c'est papalikba. Papalikba, ça, tout, tous ceux qui ont des lois comme ça, des esprits comme ça, ils comprennent ce signe. Et quatrième, c'est maman Brigitte. Et si vous voyez, ce sont des signes mathématiques, géométriques. Donc, en fait, c'est la raison pour laquelle on dit que le vaudou, c'est scientifique. Beaucoup des gens, ce qui pratiquent le vaudou. Cinquième, c'est exactement marassa. La psychologie cognitive étudie ses processus mentaux, tels que, par exemple, la mémoire et la résolution des problèmes, les raisonnements, la prise de décision, la perception, le langage et d'autres formes de connaissances. Et notre cognition nous aide à avoir ce comportement adaptatif. Piaget a eu une influence déterminante sur la compréhension de l'intelligence du jeune enfant. Mon projet n'est pas un projet sur le vaudou. Mais on ne peut pas parler de la culture haïtienne, son langage et ses émotions, sans pouvoir parler un peu, n'est-ce pas, du vaudou haïtien. L'histoire du vaudou commence avec l'arrivée des premières contingents d'esclaves à Saint-Domègue dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Selon Alfred Métraud, dans son livre intitulé Le vaudou haïtien, la majorité des esclaves provenait de la région du golfe du Bénin, qui s'est appelée jusqu'à une date récente la côte des esclaves. Le Congo et l'Angola ont sans doute été mis à contribution par les négriers français de Saint-Domègue, qui s'approvisionnèrent aussi dans les comptoirs du Sénégal et de Guinée. Ils créaient une nouvelle langue pour se communiquer, et cette langue devenait inoutile pour leur liberté. Et avec cette langue, ils présentaient leur culture, leur langage et leurs émotions. Donc la culture haïtienne, l'histoire retient le nom d'Edward Brunet Taylor et comme étant celui qui a utilisé le premier, le concept de culture, au sens où, en 1871, dans son ouvrage intitulé Primitive Culture. En définitive, la relation entre le langage et les émotions peut être envisagée sous deux angles. Premièrement, le langage au sens large peut être considéré comme étant exécuté, émotif. Sous cet angle, il s'est communément admis que les gens, au moins à l'occasion, ont les émotions et qu'être émotif gagne de sa propre agence, ayant un impact de diverses manières sur la situation de communication. Deuxièmement, les émotions peuvent avoir lieu de manière très linguistique, par exemple, par les expressions faciales, les postures corporelles et la proximité, etc. C'est un travail qui n'est pas achevé dans le sens que, pour parler, n'est-ce pas, de l'émotion haïtienne et la culture haïtienne, ça va prendre beaucoup de jours, beaucoup de temps, et on peut même écrire beaucoup de livres sur ce sujet. Ou bien, votre suggestion, je suis très ouvert à ça. Je vous remercie tous. Merci.